salut à tous et bienvenue sur la spark tv mtg comment ça va fou écoute ça va très bien et toi ça va très très bien petit test avant de commencer est ce que le son est bon pour val est ce que le son est bon pour moi val je te laisse un petit peu parler et attention ne se met pas ne se met pas s'il vous plaît pardon est ce que vous entendez autant pl que moi est ce qu'au niveau du setup c'est qualitatif parce que comme à notre habitude enfin normalement nous sommes ensemble et là nous sommes chacun de notre côté donc du coup il faut que le setup puisse tenir alors oui il ya de l'écho chez val parce qu'en fait je récupère son son depuis discord donc forcément vous allez entendre ma voix suave éclair et celle de val un peu moins bien malheureusement là il ya des voix comme ça à distance c'est dur de récupérer un bon un bon sens sachant que j'ai déjà traité le son donc c'est mieux que ce que vous devriez entendre de me réhausser une chouille tu penses ou pas en fait là tu vas saturer si j'augmente ton son malheureusement mais peut-être baisse toi un chouïa et les viewers eux remonteront leur son on entend mieux pl que val oui je peux me baisser un petit peu si tu te baisses une chouille et qu'ils rehaussent le son je pense qu'on est sur un combo est ce que vous m'entendez mieux je peux remonter un tout petit peu vol voilà normalement je me suis un peu baissé remonté vol est ce que val tu peux parler un petit peu voir si c'est mieux j'espère que vous m'entendez très bien j'espère que vous allez bien ce soir je vois que vous êtes extrêmement nombreux pour le reçoit si tu peux ça nous fait extrêmement plaisir déjà je tiens à vous dire merci parce que vous êtes plus de 300 et c'est grave grave cool on dit que c'est beaucoup mieux parfait ah bon c'est très très bien bon avant le reçoit si tu peux on se retrouve tous ensemble parce qu'on a une annonce à vous faire je sais que certains sont déjà au courant qu'il ya une annonce ce soir je vois que vous êtes extrêmement motivé et je suis désolé de devoir vous annoncer ça mais on est obligé de prendre ce temps là et on veut absolument ne pas perdre de temps et au maximum vous dire les choses le plus vite possible je vais être très direct et apprendre en discutera la spark tv malheureusement va fermer ses portes vendredi prochain à 19h voilà c'est on est assez déçu de devoir de devoir annoncer ça on ne se met pas on lance une autre loi de tv non non on lance pas une autre loi de tv si on vous demande de ne pas vous suber c'est que justement parce que la 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 spark tv ferme ses portes et on n'a absolument pas envie du coup que les gens sub pour rien je m'excuse profondément pour toutes les personnes qui ont sub ce mois ci pour toutes les autres fois vous nous avez soutenu vous avez participé au projet et on vous en remercie merci beaucoup énormément on est vraiment juste désolé pour ceux qui ont sub ce mois ci car nous allons rendre l'antenne du coup le 16 malheureusement je je suis désolé de vous annoncer ça alors bien sûr l'histoire continue vous n'avez pas ça ne signifie en aucunement la fin des streams de chaque streamur non c'est juste en fait le collectif mais que ça soit à l'epl que ce soit mais il dit que ça soit tout mal que ça soit kawa kawa tv que ça soit magic ses chics personne n'arrêtera de streamer tout le monde reprendra ses streams sur sa propre tv ça paraît soudain et on vous l'annonce ce soir comme pour casser l'ambiance alors que c'est une soirée festive on devait annoncer l'heureusement si tu peux le nouveau concept cependant comme la décision a été prise ce week-end on se devait de vous le dire le plus rapidement possible pour éviter justement que des gens se sub parce que voilà pas que que les gens continuent à se sub quand bien même la télé n'a plus d'avenir entre guillemets arrive à son terme je vois que vous êtes extrêmement dans le dessus dans le chat mais je tiens à vous dire que les premiers dessous ce sommes nous après c'est une réflexion une réfin une décision qui a été quand même réfléchie il faut savoir quand même que la spark tv a traversé pas mal de choses cet été malgré toute la bonne volonté qu'on a tous voulu y mettre et vous les premiers vous avez toujours été présents sur les grands événements la soirée de lancement était exceptionnelle vous avez tous beaucoup sub et tout et c'était et c'était incroyable et même si la tv ferme actuellement c'est une aventure exceptionnelle et c'est un échec duquel on va tous tirer de l'expérience c'est pas faut bien le comprendre c'est pas une erreur la spark tv c'était juste malheureusement un échec c'est beaucoup de travail en fait une web tv je pense qu'en fait pour être très très honnête la marche était trop haute pour nous tous c'est à dire que je pense que dans le monde il n'y a pas de web tv florissante qui n'est pas un investisseur ou un patron derrière en fait et nous faut savoir que la spark tv il n'y a aucun argent dedans c'est juste des streamers qui se sont mis en collaboration pour travailler main dans la main et essayer de proposer une grille 7 jours sur 7 quasiment sauf le week-end et une grille surtout toute la journée et ça a marché un temps parce que parce qu'on était très motivé il y avait beaucoup de volonté on avait on avait envie de faire ça de la meilleure des manières et honnêtement on a été très satisfaits et on peut qu'être heureux d'avoir d'avoir pesé d'avoir lancé cette initiative cette initiative communautaire là et vraiment on regrette rien et voilà il faut savoir que c'est énormément de boulot qu'on ne peut pas rémunérer connaître correctement nos streamers c'est à dire que tous les streamers qui sont sur la spark tv gagnent extrêmement mal leur vie et c'est normal en fait c'est dû ben forcément au viewership général de la spark tv au fait que tous les revenus doivent être divisés entre tous les acteurs de la tv et donc du coup c'est difficile de continuer à s'investir autant parce que pour une sport et pour une web tv comme ça il faut que tout le monde soit d'accord il faut enfin c'est assez difficile et en fait voilà épreuve après épreuve on a continué à avancer avancer et et oui c'est bizarre avec la vidéo d'aujourd'hui je vois qu'il ya des on a fait avec car lui sauf que la décision était prise au week-end la vidéo est sortie la semaine dernière et donc forcément on vous a pas annoncé en vidéo que la spark tv fermé pas fermé parce qu'on ne le savait pas on espérait justement relancer la spark tv avec la sortie d'eldrains se donner encore une dernière chance d'essayer de d'exploser de s'épanouir de d'attirer peut-être des investisseurs sur la spark tv de d'amener la tv à la professionnalisation faut savoir qu'on n'a jamais demandé on n'a jamais fait d'appel d'offres on espérait que ça intéresse quelqu'un que projet peut-être se fasse racheter se fasse structurer voilà on n'est pas structuré en fait on n'avait pas d'entité juridique ou administrative et voilà et tout ça mis bout à bout toutes ces épreuves là les départs les ça a été très très difficile et et donc voilà récemment ce week-end on s'est rendu compte qu'en fait on on n'y arriverait seulement sûrement pas et qu'on n'a pas envie que vous continuez à vous seuls à donner de l'argent pour une tv qui malheureusement en laquelle on on ne sent plus on ne sent plus d'avenir malheureusement et voilà j'ai du mal un petit peu à exprimer ça parce que je me fais un peu par parole de toute la tv il faut savoir que pour ceux qui cherchent du drama mais on n'aura pas on part tous dans de très bons termes on continuera tous à travailler les uns avec les autres kawa kawa fera toujours ses spark nous ça sera sûrement des kawa news il y aura toujours le rose moi si tu si tu peux entre pl et moi on voilà tout ma yeme et bi continueront aussi à streamer il y aura toujours les masterclass de magic c'est chic juste voilà le fait que cette entité collaborative existe c'est un travail à un coût qui n'est je pense et on s'en est rendu compte en fait avec l'expérience pas possible sans sans une structure professionnelle derrière en fait sans un patron sans un manager sans un directeur de tv sans un directeur artistique sans tout plein de choses qui font que malheureusement le côté professionnel en fait voilà tout simplement on a essayé on encore une fois je me répète mais c'est très très important qu'il faut il faut que les gens comprennent qu'on ne regrette pas ce qui s'est passé c'est extrêmement bien avec incroyable que ça soit le lancement le casse des mythiques champions ship que ça soit en moderne ou en version arena le tournoi inter streamer on a tout donné on a été la seule et l'unique web tv magic au monde et j'espère que du coup ça a ouvert la voie à d'autres ça a donné des idées que demain une prochaine web tv magic se lancera et celle ci elle sera professionnalisée avec des fonds avec un investisseur avec des gens qui s'occuperont de toute la logistique ce que nous malheureusement on n'a pas le temps de faire tous à nos échelles et malheureusement comme en plus on ne peut pas se payer correctement ben forcément ça arrive à son terme voilà c'est cette petite annonce j'ai beaucoup parlé parce que je tenais un petit peu à essayer de tout expliciter à être le plus transparent vous savez qu'on est toujours très transparent et très clair avec vous c'est extrêmement brutal ça l'est autant pour nous que mais mais voilà il faut il faut se rendre compte que c'est juste c'est juste une comment dire une aventure en fait on a passé une belle aventure magic ça continue les streams ça continue la communauté et faire ça continue grâce à la sparte tv on a bien rapproché avec carte booster avec tous les streamers et tout et ça va continuer voilà ça va continuer il y aura toujours plein de super concept un événement on est tous extrêmement motivés juste voilà ça sera chacun chacun sur ses chaînes sur ses chaînes respectives voilà encore mille excuses je remercie encore une fois à tous les gens qui ont participé à la sparte tv davido toumai maybe pl kinadine kawa magique c'est chic excusez moi j'espère n'avoir oublié personne c'était un super super c'était cinq mois incroyable on s'est senti sur sur le toit de twitch l'espace d'un instant en ayant lancé cette web tv il y avait vraiment une une initiative incroyable vous avez rien à vous reprocher les viewers vous allez vous avez été les boss voilà je vous le dis vous avez toujours répondu présent à chaque moment et voilà c'est une conjoncture de mille choses qui font que bah voilà la sparte tv elle a fait son temps et qu'on va tourner cette page doucement de manière la plus saine possible on a fait un lancement très très sain et on aura une fin très très saine je précise je précise que la tv reste active toute la semaine sans coupure jusqu'à vendredi on assumera tous nos streams et on vous donnera les meilleurs streams possible et puis et puis voilà voilà je te laisse un peu la parole le pl j'ai beaucoup beaucoup parlé déjà pour évacuer mon stress parce que c'était très difficile de vous annoncer ça je comprends et voilà j'espère avoir tout dit si vous avez des questions prendra deux trois minutes pour 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 en discuter alors merci à toi val aussi pas sport tv va l'a parlé pour nous deux là dans tout ce qu'il vient de dire donc je réitère quand même les remerciements à vous la communauté vous avez été incroyable et là de voir tous ces tous ces tous ces coeurs violets franchement j'ai une petite émotion je vous cache pas que l'alarmé était pas loin c'est c'est vraiment dur je pensais pas que ce serait aussi dur à annoncer je pensais pas que ce serait simple mais je sais pas que ce c'est dur du coup merci énormément à vous les viewers merci à tous les membres de la spark tv ne recommencez pas avec les s et les coeurs là j'enversus petite clarification du coup encore une fois pour ceux qui nous rejoignent le stream de ce soir est bien maintenu il y a l'heureusement si tu peux qu'on va lancer juste après qu'on va expliquer après regardez je mets la main juste derrière voilà on casse bien l'ambiance maintenant et bien l'ambiance voilà j'ai vu que des gens demandaient les streams s'arrêtent la chaîne youtube s'arrête pas du tout ce qui s'arrête uniquement c'est la spark tv qui du coup n'existera plus à terme à partir de vendredi à 19 heures mais par la suite tous les streamers continueront leurs horaires de stream pas du coup pas les mêmes que sur la spark tv en tout cas ceux de val et moi ce sera les mêmes que annoncés cette semaine à peu de choses près on a fait en fonction de notre travail pas en fonction de la spark donc à moins qu'il ya un changement dans nos vies et ben normalement ce sera les mêmes horaires qu'on vous a déjà annoncé donc pour ceux qui veulent nous voir ce sera sur notre chaîne on la communiquera en temps et en heure on fera très certainement une vidéo sur youtube pour expliquer un petit peu plus en détail etc tout tout enfin l'arrêt de la chaîne etc je le redis comme la divan il n'y a aucun problème aucun drama ce n'est pas un souci voilà c'est pas il s'est pas passé quelque chose vous avez vous avez suivi nous savez ce que c'est la spark tv c'est c'est des passionnés qui font du magic et voilà il ya c'est rien de plus et c'est vous bien sûr spark tv quoi d'autre j'ai vu d'autres questions aussi dans le chat que là je n'ai plus en tête mais voilà sachez que j'ai vu dans le chat vous avez tenté de réunir la commune et c'était cool et je vais répondre qu'on n'a pas tenté on l'a réuni je veux dire même si la spark tv s'arrête c'est clair tout ce qui est autour de ça continue en fait l'étincelle elle est toujours là les gars vous voyez ce que je veux dire exactement c'est la spark tv a réuni la communauté et cette communauté restera unie le juge chacun se trimra sur sa chaîne quoi c'est juste la seule différence en fait on nous a demandé le discord est ce qu'il restera a priori pas de raison de le supprimer puisque si sont peut-être qu'il sera renommé mais en tout cas ce sera toujours le discord de la communauté mtg ou mtg à fr donc je parle pas de notre chaîne youtube je parle de la communauté francophone de magic si jamais vous avez envie de rester sur ce discord vous êtes fait des collègues etc ben n'hésitez pas à rester il va pas être supprimé du tout c'est juste que par exemple ben moi et val on sera beaucoup plus sur notre propre discord valet pl que sur celui de la spark mais en tout cas il existera toujours donc si jamais vous voulez vous en servir c'est un peut-être un point de ralliement pour certains il existera toujours et et voilà concernant le discord c'est tout je crois qu'on a tout dit val ouais je regarde un petit peu s'il ya des questions quelques unes vite fait dans le chat je préfère prendre bien le temps quand même que les gens et toutes leurs réponses puissent un petit peu encaisser peut-être même laisser passer quelques minutes et après on pourra rentrer dans dans la franche rigolade parce que c'était le but de ce stream ce soir et vraiment encore une fois on est désolé de devoir vous annoncer ça maintenant mais moi personnellement et je sais que c'est le cas de tous les acteurs de la smart tv personne ne se sentait de continuer à stream en sachant cela il a été il a été d'un commun accord que il fallait qu'on vous annonce ça le plus rapidement possible voilà c'était c'était tout à fait naturel pour nous alors pour ceux qui demandent le lien de notre chaîne là je n'ai pas sous la main par contre si vous allez voir nos anciennes vidéos d'avant l'inspac donc des vidéos qui date d'avant avril vous pouvez trouver le lien dans la description et sinon comme je n'ai jamais modifié le générique de fin parce que je n'y ai pas pensé vous pouvez retrouver notre chaîne dans tous les génériques de fin de des vidéos même actuelle pour ceux qui qui demandent comme ça je vous oriente aussi un modo je sais pas veut mettre les liens des chaînes des des viewers des streamers façon ce sera fait ultérieurement à chaque streamer pourra vous donner ses liens et c'est sur son propre stream cette semaine je précise que voilà toute la semaine les gens de la spa vont pouvoir pub et leur chaîne tweet pour que vous puissiez aller les soutenir et les voir et les suivre quand quand bien même cette tv sera fermée je précise que mercredi avec elle nous sortirons une vidéo sur notre youtube qui tu bras les chaînes twitch de tous les acteurs de la sparte tv évidemment voilà si on veut quand j'ai une question qui dit si du coup si on veut continuer à vous soutenir on fait comment et bien écoute rien de plus simple tu tu iras suivre le streamer de ton choix ou les streamers de ton choix ça va que la sparte tv ça a été énorme pour pour ces raisons là aussi c'est que il ya plein de gens qui nous ont découvert grâce à la sparte tv qui étaient peut-être des viewers d'autres streamers et ça a été le cas pour d'autres streamers et donc du coup voilà c'est que du bon que du plus on va essayer vraiment partir la tête haute et faire ça le la meilleure des manières et que voilà vous puissiez continuer à suivre votre streamer juste sur seul le support change en fait quelque part seul les assets graphiques vont changer si on est extrêmement réducteur voilà on n'est plus une web tv malheureusement mais mais pour vous en termes de qualité de stream rien ne changera j'ai une dernière question à laquelle je voudrais répondre est ce que vous excluez un renouveau d'une tv un jour non cependant cela doit arriver ça sera une tv professionnelle avec des fonds un investisseur voilà tout ce qui fait que on a eu du mal à tenir cette sparte tv plus longtemps que cinq mois mais en vrai les gars rendez vous compte de l'ambition une web tv communautaire c'est enfin quasiment sept jours sur sept avec une grille pleine seulement avec des amateurs sans fond 90 heures de magic par semaine et professionnel avec des gens qui travaillent à côté les gars en vrai quand on quand on y repense la marche était tellement haute on a kiffé essayer on a kiffé essayer mais ça on peut pas te répondre j'adais picot par rapport aux horaires si on va rester alignés les uns sur les autres mais en tout cas nous avec val on va à priori garder ce qu'on a annoncé puisque on les a fait comme j'ai dit tout à l'heure en fonction de notre travail et non pas forcément en fonction de la spark kawa lui je sais qu'il aime streamer à ses horaires entre à commencer entre 10 et 11 heures et finir entre 14 et 15 donc je suppose qu'ils gardent à les mêmes pour tout moi et maib je suppose si ça leur allait qu'ils vont garder des horaires très proches de ce qu'ils ont actuellement après forcément vu que ça ne sera plus une télé je pense que tout streamer est libre de streamer ou non il n'y aura plus la notion de de créneau forcément rempli entre guillemets comme vous avez pu voir depuis le début donc ça se faut se faudra demander à chaque streamer en tout cas pour nous on peut répondre c'est ce sera les mêmes horaires ouais normalement ça serait les mêmes horaires bah écoute voilà je pense qu'on peut passer au rose mois si tu peux parce qu'il y a un petit trick sur le rose mois de ce soir ne s'inquiétez pas c'est pas une mauvaise nouvelle c'est une bonne nouvelle déjà qu'est ce que le rose mois je vois le chat vous êtes les boss merci énormément ça fait extrêmement plaisir et savoir que dans un moment comme ça votre soutien et tous vos messages qu'on lit là j'ai le chat qui défile sous mes yeux on avait tellement peur on faisait ça on était tellement pas bien ça avait du beau bon coeur franchement et le rose mois d'ailleurs pour ceux qui se demandent donc à lui ce soir c'est le premier et dernier d'ailleurs sur la spark tv et la semaine prochaine on continue sur du coup notre chaîne mais le rose mois continue tout ce qu'on a à lancer tout ce que vous avez vu en fait dans la vidéo d'aujourd'hui pour ceux qui nous suivent sur youtube ça continue c'est juste que lui que ce soit sur la park tv bah ce sera sur la chaîne valet paix pour ce qui nous concerne voilà 37 baumes de coeur merci énormément ça je qu'est ce que j'ai fait pour pour voir ce chat franchement incroyable merci franchement on est vraiment très soulagé heureux que que vous compreniez notre décision et que vous que voilà que vous que vous nous suiviez puis et puis vous inquiétez pas la commune la commune fr est toujours présente ça n'en doutez pas un grand bonjour à la communauté youtube qui découvre peut-être l'annonce grâce à cette rediff qui la découvre sûrement d'ailleurs suivant à quelle heure est sortie cette vidéo mais voilà de toute façon les réseaux sociaux vont pas tarder à être au courant également on a déjà une chaîne twitch en fait on était seul à la base le gnou donc enfin seul je dis on avait la chaîne avec valet moi et ensuite on a créé la spark tv donc en fait on va juste retourner sur notre chaîne perso qui existait déjà ceux qui sont déjà follow bah voilà vous êtes déjà follow donc vous aurez les notifs qui pop pour passer au rose mois et tous les streamers avait aussi avant j'ai une perso sur laquelle ils retourneront et vous pouvez déjà aller les follow maintenant ou si vous le souhaitez pour ceux qui ne trouvent pas les liens tous les streamers puberont leurs propres chaînes mais nous dans l'avis de mercredi on mettra les liens il ya ma chuse il m'a dit qu'il était en train de préparer un message pour tous les liens donc si jamais il trouve tous les liens et ce match tu passeras en md pour avoir le lien de maybe par contre merci beaucoup melzène voilà ceux qui veulent c'est c'est le tac camille melzène sur le tchat et ah oui au fait on va dégayer cette soirée du coup pour le rose mois on n'a pas expliqué ce que c'était j'en perds un petit peu mon latin du coup le rose mois pour ceux qui ne qui ne seraient pas au courant qu'est ce que c'est même si vous êtes 445 qui est un des chiffres les plus élevés sur la tv hors événements qu'est ce que c'est le rose mois c'est tout simplement val versus moi regardez là je me bats comme ça et tourne toi un peu sur ta gauche non tu as droite alors je croyais que c'était inversé du coup ça street comme ça oui on peut se rosser comme ça on va se rosser avec chaque semaine je peux peut-être vous montrer je sais pas si c'est ça voilà voilà on se rose comme ça et j'enlève ça chaque semaine du coup tous les lundis à 20 heures on explique les règles cette semaine c'est juste des règles normales on a pris chacun un deck de standard et on va se rosser en bo3 ça va servir un petit peu d'étalon pour voir combien de temps ça prend si c'est trop rapide on fera des bo5 pour les fois d'après et à chaque fois vous allez parier sur qui va gagner donc val ou moi vous pariez bien évidemment avant de commencer la bagarre parce que sinon c'est trop facile si vous voyez que je fais un molligan à 4 vous n'avez pas envie de parier sur moi donc voilà c'est facile donc vous allez parier sur l'un ou l'autre et à la fin du coup on fait un tirage au sort parmi ceux qui ont voté pour le vainqueur et il remporte un lot quel est le lot d'aujourd'hui ce ne sera pas toujours le même lot mais quel est le lot d'aujourd'hui est-ce que tu peux le montrer val et ben non c'est moi qui l'ai hop là voici le lot d'aujourd'hui c'est c'est un magnifique magic bundle pardon de l'édition de base 2020 voilà offert par nous c'est pas c'est pas quelqu'un c'est nous ça fait plaisir c'est nous à vous donc c'est cool et dedans qu'est ce qu'il ya parce qu'il ya plein de choses mais il ya dix paquets de cartes 10 booster de l'édition de base 2020 un régulateur de chandra premium à l'illustration alternative je le répète quand même c'est incroyable vous avez vu ce que je fais avec les régulateurs de chandra moi boîte de rangement de l'édition de base 2020 ça c'est une boîte qui sent le vomi mais qui est super stylé qui est vraiment vraiment super stylé 21 de base premium et 21 de base normaux ça bon si vous jouez un peu à magic vous en avez plein et un compteur de point de vis de spin down géant spécial donc ça c'est vraiment très bien parce qu'il est géant et spécial voilà voilà donc ça ça fait très plaisir tu sais que je suis extrêmement déçu de ne pas te voir présenter ce magnifique bundle et ben écoute je l'ai présenté avec passion je vais le laisser devant moi comme ça il m'inspirera pour ne pas tricher évidemment j'ai mis le chat en chat only et je n'ai pas le retour pour ne pas voir le faraminotech bien entendu pardon bien entendu pour la dédicace bah là il est scellé si on dédicace du plastique vous allez perdre la dédicace donc le gagnant s'il en souhaite une on enlèvera une partie du plastique et on lui fera une signature avec un bisou dessus ou alors on lui glisse un petit mot avec comme il préfère vous le demanderez voilà et voilà petite particularité de ce soir de par l'événement un peu exceptionnel de ce stream et le fait que ce soit très compliqué techniquement donc on sera au point je l'espère la semaine prochaine mais en plus là cette semaine c'est vraiment compliqué vous n'allez pas voter ni pour Val ni pour moi mais tout le monde a sa chance de gagner puisque exceptionnellement vous avez le droit de parier dans le chat bien entendu vous dites vous supportez qui vous voulez mais tout le monde aura une chance puisque vous allez juste vous inscrire un giveaway et vous allez ensuite être tiré au sort donc peu importe ce que vous dites si vous pensez Val gagnant et c'est moi qui gagne mais vous pourrez quand même gagner ce truc ça ne sert à rien de voter ça ne sert à rien enfin dites le quand même je veux dire mais bon vous n'êtes pas inscrit à la fin du coup il n'y a pas de raffle qui se lance à la fin de ce rossage je ferai le tirage au sort et du coup le gagnant gagnera ce petit bundle édition de base 2020 voilà ça m'a l'air correct je pense qu'on a tout dit écoute c'est plutôt grave correct je vois qu'il y a quelqu'un qui a voté pour Oli dans le chat ça doit être toi Val parce que tu ressembles à BigFlo et Oli moi je ressemble aux deux d'un coup ouais ouais mais ils sont deux ouais tu ressembles aux deux voilà donc je peux enlever ce petit visuel hop je peux remettre la petite phrase j'adore parce que les votes sont plutôt partagés je vois autant de Val que de PL moi je vois pas des Val tu vois je pensais que ça allait être 100% moi bah ouais je me suis dit ils veulent gagner un bundle faut voter Val quoi à un moment donné réfléchissez quoi et pourtant et pourtant vous savez que sur les affrontements avec PL je ne suis pas gagnant pour l'instant ils veulent voir gagner la belle magie mais vous savez parce que je suis dans la tête de Val je sais je vous l'ai dit pendant mon stream je sais ce qu'il va faire et du coup regardez ça c'est Val là là hop là je passe au dessus je suis peut-être dans la tête de PL aussi sachez-le il m'a cité deux decks et genre c'est deux decks que j'ai vu dans une liste de top 8 qui m'ont fait pas mal de l'oeil donc peut-être qu'il a vu juste le coco voilà en tout cas je pense que c'est tout bon alors le chat du coup on vous serait toujours présent ne spoilez pas bien entendu si vous spoilez donc sans faire exprès on va dire c'est un avertissement si vous le spoilez plusieurs fois ou vraiment un truc flagrant c'est banni pendant au moins quelques minutes désolé on est obligé de faire ça parce que si on a connaissance on peut pas faire comme si on ne savait pas exactement donc voilà pour le giveaway je fais après donc ne vous inquiétez pas vous serez prévenu mais la prochaine fois normalement vous allez voter avant et tiens je sors à la fin forcément quand on sait qui a gagné sachant que dans tous les cas l'UPL ne peut pas être teasé sur ce que je joue il n'y a que moi qui peut prendre de l'information donc c'est vraiment extrêmement inégal si jamais vous spoilez bah tu peux garder le chat quand même oui je vais garder le chat mais toi personne ne pourra te dire ce que je joue oui en plus donc c'est vrai c'est vraiment extrêmement inégal je peux même pas te dire yes merci Machuze et merci beaucoup Machuze pour le message il a mis les chaînes de tout le monde merci beaucoup Machuze alors juste Maybe je sais pas si t'es toujours sur le truc n'hésite pas à mettre ta chaîne parce que peut-être que Machuze n'avait je l'ai dit tout à l'heure PL et il va créer sa chaîne très ah il a pas sa chaîne créée bon bah du coup suivez Maybe sur Twitter sur les réseaux pour avoir sa chaîne et et dès qu'on l'a de toute façon on la relaiera nous même même si c'est après vendredi hein aucun problème de toute façon évidemment on continuera tous à se serrer les coudes comme on l'a fait pour la Smart TV ça y'a aucun problème voilà peut-être qu'il en a une mais peut-être qu'il veut la recréer je ne sais pas enfin bref du coup c'est parti il m'a dit alors je vais juste changer un petit peu la taille de ce texte le mettre par là voilà je vais baisser un petit peu le chat aussi j'ai l'impression qu'il est très grand voilà ils sont 470 c'est un très grand chat c'est un très grand chat un chat de bataille merci beaucoup est-ce que on serait pas au moment où on doit se défier ? est-ce que tu as précisé qu'aujourd'hui on est en free fight ? oui c'est à dire qu'on joue ce qu'on veut oui oui la semaine prochaine on a déjà un projet ah on a déjà un projet alors la plupart du temps on vous fera certainement voter parmi soit ce que vous proposez soit ce que nous on vous propose parmi quelques catégories mais il y a des fois on aura juste des idées ou envie de faire des trucs qu'on fera et typiquement pour la semaine prochaine on a déjà l'idée de ce qu'on va faire ce sera un affrontement avec des decks forcément rotation proof donc ils ne doivent contenir aucune carte des éditions xalan, revolve xalan pas de problème dominaria et magic 2019 voilà écoute j'attends ton tag pré-horossage ok est-ce que toi dans tous les bons couples à défaut d'avoir un droit de cuissage j'ai un droit de rossage sur toi ? on a chacun un droit de rossage sur l'autre du coup ça s'annule ok alors il faut que tu me édicte par contre parce que je ne peux pas accéder à la messagerie discord c'est pas vrai ils vont tous le savoir et ils vont me demander en duel mais ça marchera pas je sais que c'est AL ouais c'est PASS MAF en majuscule tout en majuscule ça je l'avais mais c'est le hashtag que j'ai pas hashtag 38945 et du coup j'en attends de même de ta part alors moi c'est Magic Arena FR avec une majuscule à Magic Arena et FR oui je sais hashtag 37679 bougez vous les oreilles les viewers oh qu'est ce que je fais les gars on se met en mode tournoi ou non élimination directe enfin pardon deux manches gagnantes pile ou face match de tournoi deux manches gagnantes pile ou face un match de tournoi non c'est match de défi deux manches gagnantes excuse moi je me souviens ouais ne mettons pas de timer quand même je suis en très vite en besogne nous avons le droit je vais peut-être baisser un petit peu la cam de Val aussi qui est énorme parce que faut pas déconner la star c'est quand même moi du coup vous allez pas voir ma main qui radique non bah si je faisais un montage pour c'était possible techniquement sauf que ça faisait que la cam de Val était toute petite et que je voyais sa main donc c'est pas très bien pour lui j'aurais dû jouer comme ça ah ouais le chat vous êtes chaud ? c'est quoi les règles ? écoute Brugiz on va savoir tous les lundis soir avec PL les règles pour la première c'est une spéciale sans règles free fight tous les coups sont permis on joue le deck qu'on veut et on se rose à l'issue du stream on fera un tirage au sort et on aura toujours tous les lundis soir un beau cadeau à gagner le principe, le but c'est de soutenir un des deux participants voilà que ça soit PL ou moi même je suis prêt quand tu veux c'est parti j'ai lancé ok je lance également et je peux déjà annoncer aussi que quand le format historique sera sur Magic Arena il y aura très certainement un rossement en format historique mais évidemment on le fera que ah mais je crois qu'il sort en même temps qu'elle draine donc et en brôle bien évidemment oui alors mon son est pas très bon on l'a expliqué malheureusement ouais on peut pas faire mieux enfin déjà là c'est mieux que ce que vous devriez entendre donc on peut pas oh alors oui je choisis voilà et pep pep là je te vois tu es en train de regarder ma main là attention mais je t'avoue que si tu me rosses de manière trop sévère il y a moyen que comme dans les combats de boxe je te morde l'oreille tu vois là je comprends non c'est pas vrai je ne tricherais pas et surtout ne trichez pas c'est très bien attend il vaut mieux perdre dignement que gagner vilement ah il y en a qui dit moi j'adore le camion donc je suis pour PL pourquoi parce que j'ai les manches retroussées ah je vois qu'il y a des gens qui me connaissent bien 100% ils jouent Vampire Val c'est sûr il a fait deck win rate élevé sur google il y a Vampire qui est sorti il a fait parfait ça je pense que les gens qui me connaissent encore mieux mieux euh pourrez euh pourrez avoir la réponse déjà vous pouvez voir que je suis un peu coquin PL égale poids lourde ah c'est pour ça oh quel véhément ça va c'est pas si véhément alors merci Allium mais il ne faut pas sub à la TV comme c'est écrit au voilà allez sub chez votre streamer préféré de la scène je laisse le chat expliquer à chaque fois aux nouveaux arrivants et dites moi si le texte est lisible et ne vous gêne pas en haut là-bas ok puisque tu m'as dit que tu étais coquin je te laisse faire des coquineries oh là ça c'est pas Vampire déjà oh ça peut être Vampire avec des épices ouais c'est pas Vampire ok alors là franchement il y a encore plein de choix et mec c'est Abzan Vampire je vais tout de suite regarder ce que tu fais c'est pas prêt mec ok alors là t'as une main un peu ambivalente tu peux pas Récif ça si tu topdeck Sorin tour 2 mec mais dans tous les cas je peux pas t'enlever Récif parce que t'en as un autre en main faut enlever la Nissa du coup si je parie sur le fait que tu topdeck pas long je peux me permettre d'enlever Récif potentiellement mais ouais c'était un pari risqué un pari risqué presque je te dis que si le texte de la carte qui est au cimetière était différent je t'entends mal c'est pas grave si les gens m'entendent c'est bon est-ce que tu es là Val ? ah j'ai perdu Val je crois regardez il bouge plus allô ? ah c'est bon je sais pas pourquoi j'ai eu une petite déconnexion du serveur je ne sais pas est-ce qu'on va retrouver notre game ? ah bah moi je suis encore dans la game oh parfait assurance moi écoute j'essaie de me reconnecter à la game j'avoue merde est-ce que tu peux juste couper le ah bah il y a une mise à jour au discord qui vient de pop je viens de voir donc c'est peut-être ça non non c'est un cut de arena aussi moi ah de arena aussi ? là tu es en train de m'attaquer avec un elfe ouais ouais c'est bon est-ce que tu peux juste couper le wifi de ton téléphone parce que je sais que ça peut gêner les streams ok très bien c'est coupé parce que j'ai jamais eu de problème de stream encore pour l'instant merde pas de terrain ? non ah ok on garde des mains de coquin alors je peux pas te donner d'info quoi mais franchement j'ai peu coquiné hein d'accord t'as pas fait une PL quoi ? non ah non franchement si je gardais ma main à 7 là j'aurais fait une PL ok putain c'est pas vrai quoi la manadesse yes ! ah t'es content hein ? c'est l'hommage parce que si vous aviez voté il y a plein de gens qui seraient dans le chat dans le mode non PL ! et d'autres qui diront yes Val vas-y ah n'ayez pas honte de gagner comme ça puis elle va se faire rosser sévère après là ah bah tiens j'aurais parié 100% j'ai dit au viewer que t'allais jouer ça j'ai dit joues bante mid enfin mid rampe ce que tu veux ou vampire c'est bien est-ce que je suis si prévisible que ça ? mais merde oh fuck putain je prends cher en même temps je pose pas de land quoi oh fuck me t'es mieux des doses de PL sur Val j'avoue hein ça va de trouver ton land le mec il est trop yimbe ouais le mec il est trop yimbe il fait genre et il est trop trop yimbe je suis pas aux fraises mais euh genre je suis quand même aux asperges si tu veux t'es un peu charlotte c'est à dire je suis allé dans le je suis allé cueillir mais c'est pas la bonne saison et ouais c'est dur là ah moi je manque à rien je donne tout hein vas-y vas-y ah mais t'as raison voilà je rentre dans rituel de suivi mais très très fort quoi hé mais le jouj le jouj tu l'as au moins inside si tu l'as pas à Mendek donc euh mais hé j'ai un side bah si t'as pas de side tu voulais pas que les gens qui votent pour toi gagnent quoi le mec le moins préparé il y aura un avant et un après ce soir ah ouais les amitiés vont se briser à cause des rossements on vous a prévenu hein il va y avoir un max de sel il faudra pas nous en vouloir si on est de mauvaise humeur attention ah 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 bah il est là lui ok 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 Oula Machu vous a désactivé le mode l'an je sens que le chat a fait vous êtes 512 merci énormément merci énormément vous êtes des malades vous êtes merci les votes ce sera à la fin exceptionnellement ce soir Louker pour ce premier rossement en fait pas besoin de voter ni pour Val ni pour moi tout le monde aura sa chance de gagner ce magnifique bundle édition M20 j'ai voté PL quand j'ai vu le deck c'est la patte du gars le mode l'an qui est retiré nous laisse qu'il respire à nouveau j'adore le chat n'hésite pas à perdre ton temps Val je perds je perds t'inquiète je perds un max de time je te donne un druid sans feuille pour 3 cartes piochées franchement je prends parce que là tu penses que je grixis contrôle mais quand je vais sortir to my chioc tu joues Abzan tu me prends non c'est bien ses couleurs mais c'est pas la même stratégie j'aurais dû jouer mieux le je ne sais pas je ne sais pas écoute je suis je rentre dedans écoute je pense que t'as bien je me dis là de toute façon si je rentre pas dedans je rentre plus quoi Léo Vicard qui nous dit là s'il valait une aiguette je jouis le type regarde un petit rosse-moi si tu peux il y a un counter spell qui passe il fait oh je crois que j'aurais joué lui aussi en vrai c'est qu'est-ce qu'on fait avec lui voilà ah bah une hydra j'allais dire soleil immortel et il te reste 2 euros mais non il te reste 2 balles quoi pl revient dans la game putain ça tu sais que ça se prend en rituel ça ça se prend en rituel ouais c'est vrai fais voir un peu là vas-y amuse-toi c'est quoi cette main il y a tout ce qu'il faut là où il faut et ouais c'est bien ça une main bien membrée comme on dit ça ça va dégager par contre tu m'excuseras oh bah écoute vas-y je t'excuse mais c'est quoi que tu joues pourquoi tu joues ça Mendek comment ça oh mais toi t'as vraiment toi t'as fait un deck anti-vampire mais t'es vraiment le pire quoi allez sacrifie-moi ça c'est de la merde elle est très moche sa chaîne tu me dégoûtes je suis fort déçu que la bise c'est bien il y avait que des cartes actives sur l'effacement j'avais plein de choix possible voilà tous ceux qui m'ont annoncé que j'allais me faire rosser Shafik j'en reviens j'aurais tellement aimé qu'elle veut être là pour que ceux qui voient la game sont en train de se dire merde 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 je sais Val reprends toi là joue des cartes il joue un elfe j'en ai cure tu peux me dire pourquoi t'as joué à cette elfe Val c'est le beatdown ok n'hésite pas à défausser des elfes voilà j'hésite pas t'inquiète pas je tente il y avait vachement plus de PL au début de la game étonnamment tu peux voir ta main un peu ah yes ah t'es le boss t'es le boss par contre les cartes sont quand même fortes t'es vraiment le boss quand même qu'est ce que vous voulez les gars et je fais ça sans land imagine avec des terrains ah j'avoue quoi ah c'est le boss je peux rien dire un jour Val je t'ai dit que je comptais pas faire de compète et tu m'as dit mais ça t'en sais rien mon pote et voilà tu vois ce jour là je pense que tu pensais à ce moment là et j'en ai fait des compètes c'est ça qui me plaît le plus dans cette histoire quelqu'un dit un moment faudra jouer des trucs PL merci je suis au courant je me tâte et quand je dis ça je parle pas de me toucher ouais je crois qu'il faut que j'avance dans mon bec bec comme dirait nos amis japonais vous voyez là y'a que des cartes mortes en main sur le board bon bah ça ça se prend ça se prend tout mais t'es féri bon je manque à game po faut que t'es ce qu'il faut quoi t'inquiète pas j'ai tout ce qu'il faut putain tu joues Griexis en même temps c'est belle magie je sais que toi tu veux moi je veux la belle magie dans la poche toi t'es plutôt le gladiateur moi je veux la foule c'est à dire que je suis tombé mais on acclame pas l'empereur voilà c'est le gladiateur qu'on acclame hé je sais bien je sais bien bah tu vois moi je suis le gladiateur en mode je vais tuer un max de lion mais toi tu vas lui faire un tranché décalé mon gars tu vas en tuer qu'un seul comme ça et t'auras toute la foule dans ta poche quoi c'est beau quand même t'as vu comme je gagne du temps là avec mes plaques je voulais leur parler et tu sais si tu voulais parler encore mieux à la foule fallait jouer Dimir Dimir Meule ah je me suis dit il faut quand même que j'ai quelque chance de win tu vois le gladiateur s'il arrive et qu'en fait il avait pas vu le lion est à gauche il meurt bah on est là genre bah ouais tant mieux le lion a faim tu vois alors que si il arrive et il sait qu'il y avait le lion il met une petite estoc comme ça il se bat il y a du spectacle c'est mieux par contre toi tu commences à me l'échauffer je suis désolé gros un tour un powerplay stop en fait le deck s'appelle powerbent je suis désolé c'est le truc pour recharger les téléphones ça la powerbent exactement tu as tout compris l'amitié c'est frite mais non vous savez pour vous ça vous parait un peu bizarre de voir un ross mois de voir PL qui a fond de balle c'est peu commun on a passé des années à jouer les uns contre les autres et on s'est éliminé en tournoi à l'époque on est plutôt du coutumier du fait une amitié s'est déjà brisée à l'époque sur un abbé de feuille sachez-le c'est brisé fort je vais rencontrer cette histoire un jour vous allez dire vol c'est le pire je vais raconter les faits factuellement ça va être insupportable écoute déso pas déso j'aime beaucoup Lily ça fond dans la bouche bon ok le mec il a tout je te laisse me tuer est-ce que je peux noter que j'ai passé 4 tours en dess tu notes ce que tu veux je le note de toute façon le gladiateur peut perdre et l'empereur peut quand même le sauver sache-le désolé le bouche vers le haut et vers le bas ça existe c'est pas un mythe le mec il tue le bolasse en passant j'ai concédé mais t'as déjà validé je voulais t'apprendre un peu félicitations c'est Val qui remporte ce bundle et oui nouvelle règle ah putain je suis content merci ah merci je vais faire des openings sur ma chaîne et mais non alors comment on décide contre toi la ville ville monsieur ah mais il y a du temps il y a qu'une minute ah non ça a bugué il écrit 50 secondes ah mec fais pas genre t'es pas pressé ça c'est bien déjà j'ai un peu bon voilà Grixis vaincra je vois qu'il y a des gens qui aiment beaucoup qui aiment beaucoup Grixis je suis pas méga méga fretace j'aime beaucoup la ref à David la force pokémon fairy sex quel est la ref il a dit opening sur la chaîne coucou c'est on te je sais pas quoi faire on a tout le temps pourquoi il s'appelle ce Marseillais il s'est marré je m'en rappelle jamais c'est honte ça j'ai reçoit tu vois en fait tu joues plein de trucs chiants ça c'est pas pas bien contre toi je pense c'est honte c'est René ah bah oui c'est René il y aura pas de drama sur la fermeture de la Spark TV on va juste faire un drama le drama du rossement si tu peux drama si tu peux non non comment tu fais quand t'as tout ton side qui était mendek à la une euh moi ouais bah je décide à moi c'est vrai que j'ai peu de choses à rentrer je te le cache pas bah t'avais tout tout ce qu'il fallait il y a encore des trucs que j'ai bottom au début que t'as pas vu voilà même pas préparé de side si c'est un ignom t'inquiète c'est tout ce qu'il faut dépêche toi il y a du temps il y en a pas du tout il y a une carte je sais pas pourquoi pas pourquoi elle est là mais enfin je me doute mais je suis pas sûr je laisse comme ça de toute façon j'avais pas pas allé en manque de choix ouais t'avais tout ce qu'il fallait je pense PL nous présente la pire deck du ladder on va arrêter un peu là les gens sont méchants tout de suite bien sûr bien sûr Yannak j'ai pensé à toi ce sera notre petit secret et j'ai pensé à toi aussi on a tous pensé à toi oui parce qu'au fait il faut rappeler que je sais où habite donc si je vais aller le rosser moi je prends la voiture j'y suis un quart d'heure pas loin quoi c'est vrai qu'il peut me rosser easy en vrai ok ça m'a dit est-ce que tu vas faire pour dépenser tour 2 comme le meilleur joueur de je vais peut-être le faire mais je ferai encore mieux que ça même d'accord ah déjà je le fais je te déteste oula mais c'est pas beau la négation là je te déteste alors tu peux faire Teferi tu peux faire Teferi ah je peux est-ce que je préfère te laisser une negate ou un Teferi en vrai Teferi je crois que ça me fait pas grand chose mais ça t'enlève ton powerplay ok sage décision je peux pas jouer Teferi ah oui non pardon et j'avais le comme j'avais ta main j'ai cru que la forêt c'était un bilan mais pas du tout dans tous les cas mais si tu pouvais le jouer de toute façon je préfère enlever Negrit ok let's go oh mais ça en déconner oh ça en déconner non réellement est-ce que je préfère un Teferi ou une Vivienne rendue au bestiaire c'est venu quand même j'étais content je venais de la toucher elle venait de d'esquiver les façons de dépenser ça dégage et tu l'as attrapé au vol je suis le pire mais les gars j'ai pas mon land drop pour 3 attendez ah encore pas non mais effectivement comme dit le chat comme dit Zabir et c'est pas fini combien tu joues de l'end j'en joue 7 parce que j'ai rien qui coûte plus de 7 attention Val je la curve celle là oh c'est beau ça putain incroyable ah ça écrit pas dans le doute le mec il va rentrer et go tu jouais ça mendek ou tu es le pire tu es le pire je vois une belle carte à enlever après tu jouais ça mendek gros ouais ça se pourrait j'en avais deux vol de l'été ok summum blanc bon de toute façon je vois un petit peu la cible qui va dégager ok bon en vrai ça va je suis bien je me plains mais ça va quoi le problème c'est que là je te donne une draw pour piocher ton land pour un Nyssa potentiellement exactement je t'ai vu piocher une deuxième Nyssa en plus c'est c'est le jeu qui bug non le mec bluff il était pas sûr pas de voir piocher des Nyssa c'est impossible depuis quand tu me verrais piocher des Nyssa j'ai vu qu'il y avait deux Nyssa en ta main non mais n'importe quoi ouais je vais croire que si non mais qu'est-ce ou ce cons sonce quige impossible désolé pour ce rossement un petit peu oh la la Pierre-Louis c'était quoi ta main c'était effacement effacement Nyssa ah non t'as pas piocher une Nyssa euh ouais non je les ai piochés je crois ouais alors pour le cube je tiens à défendre PL il n'y a pas que lui qui a triché il a remélangé mon faucon de Nivanfield moi c'est une petite triche alors que Val il a beaucoup triché mais au delà de me l'avoir mélangé il me l'a volé en fait mais je l'ai volé en game 3 donc ça change rien mais moi j'ai triché sur sa tier et sur le token de Batterskull et je m'en excuse mais je ne le savais pas c'était une triche non volontaire ah la la heureusement qu'il n'y avait pas de vote ce soir parce que j'offre une non-game totale de LES je suis vraiment désolé de cette non-game quoi que tu me connais moi je prends quelques plaisirs à la victoire qu'importe oui je sais mais ne t'inquiète pas on fera du show match après oui on va continuer ah le câble qui me tire bientôt fini parce que j'ai un casque sans fil qui arrive yes yes il y a du bon matos qui arrive chez PL je sais il m'a tout dit je suis dans la confidence on upgrade un peu le setup vous verrez peut-être pas grand chose vous mais moi je vais voir et ça c'est bien ouais du moment que toi tu vois je ne peux pas revenir là c'est le principal tu as le rituel le suis mais tu as toujours Nissa qui est ingérable donc bah ça va dans mon deck c'est pas c'est pas le pire à gérer non mais si tu passes le temps à faire rituel ce tour-ci en fait le problème que si j'avais eu mon landdrop au tour précédent je pouvais vivre alors que là comme j'ai 3 tours de suite de l'upe de landdrop bah fini quoi bah là ce qui se passe c'est que tu ne peux pas gérer Nissa et mon bord du coup tu passes à 3 ouais j'ai perdu et tu n'as pas de séquence gagnante c'est pour ça en fait si jamais je t'obtécais le land avant je faisais rituel je n'étais pas à 3 j'étais à 7 je crois ou 8 et ça me permettait de pouvoir gérer ta Nissa mais bah malheureusement on se contentera de ça écoute j'ai l'impression que tu as joué notre Harry Builder de quoi ? ouais un petit peu tu as joué notre Harry Builder de malheureusement ça arrive et c'est pour ça que bon là ça m'arrive donc forcément je suis de cet avis mais je pense que BO5 c'est peut-être mieux dans le sens où bien sûr s'il y a des non-games au moins c'est vite corrigé j'en place une même pour Bolas qui a volé l'étincelle de la Spark au passage ouais ça a été dit dans le chat et ça m'a bien fait il y a des des gens je crois que c'est Winsor et Alif qui a dit est-ce que vous arrêtez la Spark à cause du passif de Babytef et oui clairement écoute ça fait partie des multiples raisons félicitations Val qui s'impose par un 2-0 bien trop facile et ouais je disais du coup je pense que BO5 déjà en termes de temps c'est pas très très long non plus enfin c'est pas beaucoup plus long et comment ça s'appelle le fait que là sur 2 games moi j'ai pas eu de chance j'ai fait 2 malades mais si on fait un BO5 il y a au moins 3 games et 3 games 3 malades c'est vraiment très très rare donc logiquement il peut y avoir un truc en plus ça permet d'en faire 2 non-sided et de faire les autres siders non mais t'as raison c'est mieux de toute façon c'était le premier c'était pour test voilà on va continuer le jeu ne vous inquiétez pas on n'avait même pas de règles précises c'était vraiment un peu du free fight et voilà on va vite le but c'est qu'on l'améliore à chaque fois le rosse moi là c'est les prémices de toute façon les règles sont assez simples donc c'est très facile de l'évoluer écoute tu sais ce que je te propose on fait pas du show match je te propose une revanche et bah j'allais dire tu veux pas une revanche je vais juste montrer mon deck au viewer tu te proposes une revanche mais pas forcément avec le même deck tu peux prendre ce que tu veux ok bah je vais voir ce que j'ai dans ma besace voilà je vous montre le deck pour ceux qui se demandent j'ai gagné dans mon coeur ça fait plaisir j'ai gagné dans mon coeur va la jouer rampe en abusant 2 fois de manades de manades comme un fourbe c'est vrai que finalement le gagnant c'est pas celui qui a craché sur le cadavre tu vois c'est le cadavre qui essayait de s'en sortir ouais non mais en vrai ça m'amuse pas plus que ça malgré ma de taper les faibles ça m'amuse pas plus que ça de gagner contre des 550 viewers ouais merci énormément ouais vous êtes les boss merci beaucoup voilà deck qui m'a tapé dans l'oeil pour plusieurs raisons fin de l'année explique moi un peu de ton deck alors 3 fins de la légion parce que déjà ça tue bien vampires et ça tue très bien les accélérateurs de mana aussi que joué Val ainsi que les hydres Krasis je vais regarder le replay vas-y 3 sauvageries dans gratte j'aime beaucoup la carte et je trouve que c'est un moyen de gérer des fois une grosse créature en plein de walker typiquement quand il avait son téferi et sa Krasis pour 2 mana si j'en avais 2 dans la main je pouvais gérer les 2 menaces enfin pour 4 mana mais je veux dire avec 2 spells autour 4 je pouvais gérer un plan de walker une 6-6 c'est quand même pas mal Narcet bon voilà Chandra colite de la flamme en one slot est-ce que tu sais pourquoi Val je me doute mais je ne suis pas à 100% sûr ok alors je ne vois pas ton début de curve à cause de chat laisse-moi regarder un peu donc je vois déjà je trouve que ton deck est adapté pour battre vampire c'est un gris 6 qui veut battre vampire mendek mais vraiment mendek de manière assez véhémente notamment avec les engras pour Sorin tu as la Chandra pour Nexus franchement je le trouvais très bien adapté en fait ce qui est encore plus choquant qui me montre que tu veux battre vampire c'est que tu joues Arrivée des Dieuses Éternels qui met 4 pour les 2 4 problématiques de vampire le Dusk et le machin et donc du coup là tu me parles de Chandra qui effectivement est pour moi le cheveux sur la soupe et au début je l'ai vu il me suis dit le mec a misclic et en fait c'est pour faire moins 2 pour relancer des spells qui coûtent 3 ou moins c'est à dire que tu peux Request Ego La Derive Afre Rédua Neon Fin de la Légion etc ouais mais est-ce que ça se justifie tu vois ok c'est un upside je sais pas un upside de la carte mais moi personnellement moi je mets un 4ème Bolas là-dedans vraiment ça répond très bien pardon ça répond très bien à Baby Teferi aussi tu mets 2-1-1 la plupart du temps il n'aura qu'une créature pour bloquer donc tu peux aller chercher Teferi comme ça s'il a fait moins 3 ouais c'est vrai donc je trouvais pas dégueu puis j'avais envie de tester comme ça juste Arrivé des Dieux j'aimais pas trop la carte en x2 mais dans le deck en fait tu gères très mal une sortie de Vampire avec Sorin si t'as pas ça du coup je les ai laissés carrément même si c'est un peu tu vois dans les autres match-up à part Mono Rouge j'aime pas trop ça quoi et puis voilà le reste c'est du Grixis j'avais maintenant 3 Grixis dessus aussi mine deck et les 2 égaux la dérive j'étais extrêmement armé j'ai vraiment bien fait de pas prendre Vampire et même en vrai je pense que contre ton deck on va en refaire un là j'étais vraiment pas si mal c'est juste que non 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 à partir du moment où tu joues des Vras de toute façon contre Banque t'es pas trop mal puisque tu peux Vraser mes terrains animés sous Nissa quoi donc ah et en plus effectivement bien vu le 0 de Chandra mais un marqueur logoté sur Bolas ça peut avoir son intérêt ouais ça aussi encore une fois c'est un upside ça justifie pas la présence de la carte je pense que t'as raison ce qui justifie vraiment sa présence c'est le mix entre le fait que tu puisses recaster un sort intéressant et que tu puisses aller chercher Baby Teferi avec son 0 mais c'est vraiment cette conjoncture de 2 kappa qui la rend vraiment cool en vrai moi personnellement je joue le même deck en mettant 2 égaux 2 sides et en rajoutant un 4ème Bolas aussi à la place de la Chandra en vrai c'est un deck de tournoi donc forcément égaux à la dérive ça prend beaucoup plus de sens main deck puisque je sais plus sûr quel tournoi c'était mais si tu t'attends en tournoi avec un peu de joueurs tu sais que tu vas forcément toucher écoute on fait la revanche et ensuite on fera le giveaway qu'est-ce que t'en dis ? je cut ouais bien sûr je cut le battle stone on relance mais tu as la liberté de changer de deck et moi aussi très bien et puis voilà je mets cette victoire je la remets en jeu voilà et bien c'est très noble tu sais ce que je voulais jouer comme deck mais il me manquait 8 cartes à créer j'avais vraiment pas envie qu'est-ce donc ? c'était grul mais il fallait que je crée 4 scargans lk et 4 ferocydon ah ouais et si j'avais les scargans j'aurais crafté 4 ferocydon sauf que là il me les fallait donc c'était toutes mes wildcards qui passaient je me suis dit non c'est trop c'est quoi grul dinosaure ? on fait un bo3 ou pas ? ouais ouais je pense on a le temps alors attends faut que j'aille modifier un side tu me permets ? je te permets tout allez c'est pour vous les viewers je te permets tout ce que tu veux il n'y a pas d'accent qu'est-ce que je joue main deck déjà dans ce deck on ouvre PL comme un sac il y a un truc incroyable j'ai peur non t'inquiète j'ai peur de ce qu'il prépare mesdames et messieurs mesdames et mesdames messieurs et messieurs elle s'appelle comment ? elle s'appelle comme ça après je ne sais pas trop après je ne sais pas trop quoi réfléchis pas trop si tu ne sais pas t'emmerdes pas il faudrait que je modifie hard le side parce qu'il n'était vraiment pas bon ça c'est bien ok élimination directe non deux manches gagnantes pile ou face 5 bolas c'est triché merde je cut du coup je suis tout à toi c'est lancé ok je finis vite fait je suis à toi je crois qu'il veut ça en revanche PL tiens ça et ça bon voilà je fais un side un peu à la zeub on verra bien main deck on était bien je crois ouais on était bien ok c'est parti j'ai l'impression qu'il y a une armée de grixiciens en mode tu dois venger tous les joueurs de grixis c'est parti voilà je suis désolé il y a d'autres qui parlaient que ma voix coupe régulièrement c'est le setup qui veut ça on va essayer de l'upgrader au fur et à mesure du temps peut-être qu'il faut que je parle plus loin de mon micro je ne sais pas il faudrait améliorer la qualité discord mais ça il faudrait qu'on le voie ensemble là on ne peut pas la régler maintenant mais je ne suis pas sûr de pouvoir faire grand chose parce que récupérer une voix comme ça d'un logiciel de tchat en fait il faut penser que Val là il parle dans son micro c'est transmis par discord chez moi moi je récupère son son qui passe dans le logiciel de stream et il est renvoyé chez vous donc ça fait beaucoup de traitement et du coup la voix perd forcément qualité c'est un tel qui joue 4 sol ring je suis mort ouais franchement je me suis dit j'en mets 3 ou 4 je me suis dit vas-y j'en mets 4 quoi nique c'est du beau land ça mais tu arrêtes oui de faire ça il est énervant le gonz l'originalité du joueur français j'adore j'adore ça fait pas plaisir ? pas du tout peut-être passé par un autre logiciel mais le problème c'est qu'il faut que je récupère la webcam de Val en même temps et ça là je le fais actuellement par discord oulala elle tourne c'est le meilleur play du standard je trouve elle tourne c'est le play qui me scie le plus salut Astad putain il y a Astad qui vient de popper sur le chat écoute je n'ai pris pas le genre du coup Astad tu apprends en live ce qu'il y a écrit en haut je n'ai pas eu le temps de t'envoyer un SMS est-ce que tu veux me faire dépenser mon mana ? petit fifou est-ce que je peux avoir pour deux mana rouges et train de de l'oeuvre ? en éphémère je main de kag pour être très honnête n'hésite pas tant que kag et voilà je ne vais pas me lâcher le start c'est quoi vas-y c'est l'heure de mettre ton choc oh je sais ce qu'il me mais non ah bah pourquoi ? je ne sais pas le genre mais t'es le pire the worst comme on l'appelle tu joues mon au vert j'ai un peu peur de ce que tu vas me faire oh putain elle s'est dit mais pourquoi j'ai pris mon au vert ? putain putain chaleur ah ouais et bah c'est bien écoute oh là là mais Val qui est au fond ah je suis au fond là ah tu m'as mis ah c'est l'onde en plus tu m'as mis dans le mal allez vas-y essaie d'éteindre ce feu là allez j'y vais hein j'y vais t'inquiète pas pas de problème Val ça c'est du petit lait j'y vais j'y suis la revanche du grixis la revanche du monorail mais c'était un next level play ce que tu as fait Val pardon ? t'as fait exprès de faire ça ou pas ? bah j'ai tapé dans ta chandra mais non pourquoi elle est morte ? bah parce qu'elle est obligée de mettre des blessures à un joueur en plein zolker sauf que ça peut pas être moi le joueur du coup elle se les a mises à elle même ah non je pensais la tuer en deux tours je t'avoue le play est next level t'es vraiment t'es trop fort ah bah écoute de toute façon je plane slay très bien donc le jeu me l'a juste rendu c'est vrai mais effectivement j'étais pas conscient du next level play pour être tout à fait honnête donc c'est pas mal quoi mais je crois attendez je crois que je peux mettre les blessures à moi ah non adversaire ou planeswalker parce que si c'était joueur là le jeu m'aurait juste dit faire mal wow j'avais jamais vu ça alors ouais merci de pas de pas spoil toujours même si là c'est un match d'exhib enfin d'exhibition attention c'est pas c'est pas cool de spoil quand même ah c'est ça mais des 4-4 j'en ai cure tu pourrais te les mettre à toi alors attends je vais dire non je pouvais pas c'est un adversaire non non tu pouvais pas c'était effectivement le meilleur play quoi t'en veux pour moi ah j'adore la référence Gouttabalance et je sais que Asta Thiel est là va aimer le sombrero malgache est-ce que tu l'avales ? ça me parle bah je vous entends souvent le dire mais je tente le sombrero malgache et non vous ne pouvez pas ah c'est dans les poupes c'est dans Kamulox ah ouais c'est pareil c'est la même chose quand des vidéos sur Minecraft dans pas longtemps ça fait le buzz ça ça fait du mana pour caster des élémentaux des élémentaux pardon ou alors des Benzlokers Chandra donc dans mon deck ça fait rien quoi ouais c'est de la merde fais pas genre t'as une réponse et gros je peux tout faire là je double bloc t'es pas bien je le fais pas bah vas-y imaginons j'imagine je me dis que sur un malentendu je me dis que sur un malentendu tu as peut-être besoin d'un mana c'est dommage c'est dommage c'est fromage c'est dommage c'est fromage est-ce que le malentendu fut bien entendu non ça change rien c'est en suivant ce que je piochais c'est pas en suivant ce que tu faisais ah d'accord je me dis bon si je t'enlève ton 6ème mana tu le top deck pas je prends pas Chandra on est tous contents quoi bon après je peux prendre toutes les versions de Chandra aussi quelque part ça fait quoi ça ah ouais ça met 5 si tu contrôles une Chandra combo je la donne un peu à bouffer mais bon il faut survivre les gars ça dégage ma carte préférée du standard que j'ai pas pu jouer depuis 6 mois à cause de 7 mètres c'est fort là votre truc écoute c'est pas mal ça fait des choses diverses et variées paraît-il putain genre viens pas que tu m'es sorti ton tribal Chandra quoi c'est un truc qu'on sort qu'aux grands événements ça j'avoue il l'avait il l'avait en tout cas ça se faille putain c'est chiant quand même Phoenix ravivée ça a l'air vraiment relou dans ta situation bah ça dépend t'as combien d'étreintes de la je mène deck parce que moi j'ai 4 4 Phoenix d'ailleurs j'ai pas dit étreintes de live j'ai dit étreintes de live ouais c'est pareil une étreinte de stream ouais je peux faire ça mais c'est pas ouf quoi c'est le best play de toute façon donc on va le faire ouais t'as pas trop le choix en vrai bah moins 3 ça t'oblige enfin sinon ça t'oblige pas à attaquer un Chandra mais un peu quand même ah bah là ouais je vais attaquer ta Chandra sans surprise d'ailleurs t'as plus qu'une carte en main qu'est-ce qu'il fait ton régulateur tiens j'ai un peu lu la carte ne lis pas Val je crois que tu as une capacité de vérité dans le plus de 1 vous pouvez payer 1 si vous voulez ainsi copier cette capacité vous pouvez choisir 1 1 2 ok donc tu peux faire 2 fois les capacités de Chandra donc c'est à dire tu peux mettre 2 fois ton plus 2 et me mettre PLS ou quoi tu peux mettre PLS en fait ça régule quoi exactement et votre régulateur bah il régule ah ça régule trop pour moi ça il y a eu Tribal Chandra sur l'ADR merci les gars chapeau l'artiste oula c'est marrant votre truc c'est un peu véhément je dois bien le reconnaître mais j'avais pas envie d'avoir une cloque de 2 minutes par tour jusqu'à la fin de la partie non mais t'as raison t'as quoi en main Val on voit pas ta main surprise bah déjà j'ai pas de 5ème land voilà il va encore me jouer qu'est ce que tu peux me jouer là triomphe de Chandra ouais et ça sert à quoi de le jouer deux fois de quoi non parce que t'as pas payé la capacité avec régulateur non parce qu'en fait ça peut je vais pas copier le spell que je caste je vais copier le fait que je peux rejouer un spell et vu que là j'ai pas assez de mal de toute façon et pas d'intérêt d'accord peut-être qu'il faut que tu parles un peu plus fort Val ou un peu plus près du micro parce que tes fins de phrases si tu chuchotes ton micro on les entend pas ok ça va il faut que tu maintiennes le même niveau pas que tu cries d'accord ok pas de problème il y a une espèce de redondance dans les cartes que je joue je m'en rends compte en fait tu joues elf et anissa et tu mets du parmesan autour et je brode autour exactement après on se refait pas en quelques mois c'est ce que je veux dire ah c'est sûr crie nous dans les oreilles je vais pas hésiter ouais si PL gagne je m'incline ça me va en fait faut que Val sorte de son bocal je suis en prison alors il fait quoi deux blessures à n'importe quelle cible ok et là tu peux le doubler donc du coup tu vas lui mettre 4 c'est quand même extrêmement relou si à chacun de tes top deck tu t'es avec une en même temps j'ai que ça des chandardons donc non non bien sûr bien sûr enfin bon t'es en attaque que ça t'en es une quinzaine quoi pas plus je pense et encore quinzaine je suis sympa je crois même pas que t'en es 15 tu dois en avoir 12 si jamais t'es au max de ce que tu peux jouer parce que tu dois pas jouer les mauvaises donc oui faut qu'on désactive le bot Ezraël mille excuses on le désactive prochainement le max c'est 16 ouais mais il y a une assist que j'imagine le max bah ouais si tu comptes que les bonnes chandras c'est 16 le nkoa4 un peu mauvaise bah écoutez je pensais aussi mais force est de constater que c'est une des chandras qui me fait le plus de de d'effet en fait genre bon le plus un est anecdotique mais il peut tuer elle est à tout aussi le moins un si je le double il me permet d'ajouter le fait de faire qu'une montagne ajoute 3 malins en gros donc ça peut me faire ramper ou même si je le double pas le tour d'après ça me permet de faire chandras et le moins deux il me permet de sniper des trucs voire même de tuer des trucs à 4 avec régulateur c'est une bonne carte sans régulateur je comprends qu'elle soit sous-estimée parce que c'est vrai que sans régulateur c'est pas très fort mais avec régulateur on est obligé d'aller parce que ça m'emmerde de quoi ? tu peux se manipuler tous mes landes en vrai j'aurais préféré faire escouf l'enfer avec un marqueur émeute et là tu m'obliges à le jouer en célérité juste à cause du régulateur quoi donc ouais c'est plutôt fort que des pâtés bien agréable que des pâtés il y en a encore une ça ne s'arrête donc jamais je suis pas super frais non t'es pas très frais le problème c'est que Nyssal est tellement dur à gérer ah bah là dans ton deck elle est genre pas gérable ouais c'est dur elle me paraît difficilement gérable tout le monde sait qu'il faut jouer des îles pour battre Val c'est mieux faut jouer au mono bleu quoi si vous voulez me battre ça c'est sûr je suis à 0% de winrate un compte plume aussi j'ai un mal de chien à gagner compte plume j'ai pensé à plume pour ce soir et je me suis dit je refuse de jouer ce deck que je conchis que tu conchis j'ai joué contre en ladeur pour moi c'est le meilleur deck du moment franchement oui c'est trop fort à part vampire qui peut être juste plus fort c'est tellement je crois que ça y est plume c'est passé devant vampire parce que vampire est extra alors que pour disrupt plume faut y aller en fait les cartes de side dédiées à plume sont beaucoup moins nombreuses et évidentes que vampire bien joué ah ouais mais mes planeshokers ils ont jamais imposé un truc ils ont toujours répondu à ton board donc ouais après tu sais pl que pour me battre il faut sortir leash t'as pas le choix ah peut-être le problème c'est que je connais pas ta deck list donc c'est pas évident pour moi de sider c'est pas très évident en tout cas ça a l'air bien ça aussi ça a l'air bien ça a l'air pas bien ça non plus ça non plus ça non plus là j'ai une carte là elle est bonne contre tout et deck sauf lui ok ah on a plus de temps pour sider mais j'en avais pas moi t'es là ah d'accord je triche pardon excusez-moi oh là 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 quoi que je peux jouer c'est pas très bien ça il faut que j'enlève ok ok putain l'eau c'est génial c'est pas mal il y a un mec qui a dit qu'il y en aurait plus dans 30 ans et c'était il y a déjà 10 ans est-ce qu'il nous reste plus que 20 ans à bord de l'eau time is fleeting comme on dit nous verrons écoute Drakken le problème pour une review des cartes c'est que là moi je suis pas avec PL à côté mais techniquement parlant est-ce que c'est possible de faire une petite review à la fin du BO en gros tu fais les reviews et moi je suis de mon côté sur Magic Bill pourquoi pas ça dépend de combien de temps dure le match ouais c'est pas impossible mais ça va être un petit peu laborieux en fait le problème c'est que moi avec le setup que j'ai avec la cam de Val et tout je peux pas afficher les trucs en grand donc je vais vous allez voir les les cartes en vraiment petit sur le chat sur le stream alors le problème plutôt morte en fait au final ils sont plutôt mortes quand on deck ouais PL concède jamais ok mais il biais qui troll dans le chat c'est pas rigolo nignum non on s'en fout on veut du chat bientôt link to the rap tous ceux qui demandent ça récapitulatif de pourquoi ça fait etc on fera une vidéo sur notre chaîne récapitulatif vous pouvez revenir au début du stream elle sera postée bah sitôt enregistrée donc mercredi et pour ceux qui peuvent pas attendre voilà en rediff là ils vont en discuter d'expliquer le pourquoi du comment et voilà tu auras un or vpn dans cette vidéo pas du tout ah c'est vrai que les grosses vidéos souvent c'est les vidéos où tu mets un placement de produit j'ai remarqué ça non j'ai pas de frère en école d'ingé pokols09 mais on me prête beaucoup de sosie doit être il a un frère joueur de foot un frère dans le rap ah non mais j'en ai partout c'est dingue c'est dingue ah ou alors les gens aussi quelque part est-ce que t'as un frère qui joue au magic je crois pas ah merde c'était moi dommage oui c'est vrai non mais d'accord ça fait mal voilà devant 569 spectateurs il vient de casser son amitié en direct voilà voilà toi t'as un frère qui joue au basket paraît-il ah bah oui c'est mon petit frère d'ailleurs tu sais pourquoi je trouve ça incroyable que les gens te prêtent ce sosie j'ai un frère aussi qui joue dans Grey's Anatomy c'est un très beau sosie quand même t'as de la chance on n'est pas sur c'est sûr c'est vraiment ouf bon j'apprécie grandement que tu fasses ça écoute appris ah super le jeu n'est juste pas stopper c'est pas grave t'as pas mis ton ah ouais faut que tu mettes ton petit ah je l'ai mis le chat en était moins j'ai cliqué il a dit à vous et j'ai pioché eh bah nickel tu serais pas mon frère val écoute peut-être ninium tu serais pas mon val frère c'est pas envoie moi une photo de toi au 36 PL c'est métamorph tu tapes photo et je te dirai notre pourcentage de compatibilité des doutes sur lui envoie cocu t'es cliqué pile au moment ça change de tour incroyable c'est vrai on n'en parle pas PL mais allez comment et va l'on la fin l'ex-femme de mon frère tu vas dire c'est ça ah oui c'est vrai c'est ton frère c'est pas toi du coup il y avait une fille et bah écoute elle est sympa elle est sympa elle est gentille Tony Parker c'est celui qui se fait mordre par une araignée j'adore c'est normal que tu ne joues pas ou c'est moi qui ai bugué je pense que c'est toi qui a bugué parce que moi je suis en phase d'attaque actuellement ah ouais d'accord ça a bugué c'est bien comment ça se fait que il y a un bug ce soir je ne sais pas mais il y a une mise à jour tout à l'heure donc je suppose que ça n'aide pas bah écoutez on est sur sur quelques bugs malheureusement on est de patienter parce que là t'es en même phase 1 et t'as pas joué ah ok ah bah apparemment il y a beaucoup de bugs chez les viewers également il n'y a pas juste des petits soucis de co bah non parce que là Discord ça marche très bien et que j'ai déjà streamé plusieurs fois et j'ai pas eu de problème donc j'imagine que j'imagine que non victoire de PL par défaut on peut tu rames Val je rame vous me voyez ramer la cam moi j'entends bien donc si vous l'entendez ramer c'est bizarre la cam c'est possible mais la voix non il y a une voix dégueulasse déjà merci genre quoi je lag ? non 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 c'est juste insupportable quand tu parles ah mais merci beaucoup mais oui le setup ne rend pas hommage à ma voix un son caverneux non mais ça c'est normal c'est parce qu'on passe par Discord et c'est un micro qui enregistre notre micro j'adore typique pour la diction de Val ah j'ai même pied la cam ferramé c'est bien connu ah peut-être je sais pas ah du coup j'ai j'ai cassé le jeu avec Tribal Chandra aller s'y attendre finalement ça va pas trop court faut que je fasse quoi tu peux à le TF4 le jeu et relancer peut-être ah mais si j'ai à le TF4 le jeu je perds on perd cette game quelque part oui enfin tu perds cette game non mais si j'ai le TF4 tu peux te reconnecter normal de toute façon c'est du chômage de Tribal Chandra au pire c'est pas grave j'aime bien gagner quoi quelque part à quand un Tribal Vraska il faudra faire avant la rotation non mais il n'y a pas de régulateur de Vraska en fait ouais c'est vrai des cours au co ça marche de mon côté bah écoutez j'espère je le souhaite c'est le stream et déjà pittic c'est une extra belle clé je vais Monorade Chandra en vrai moi je me reco ah parfait c'est enfin je pense que Monorade c'est pas bon pour la méta mais vous mettez une petite couleur de sup peut-être rouge bleu je pense que dans la méta ça peut être très très fort le mode EDH vous en pensez quoi alors c'est le mode brawl qui en parle où on présente un petit peu les decks qui ont été possibles qu'on a pu jouer sur Arena et en vrai on est plutôt content ouais j'ai grave kiffé franchement c'est tu te reconnectes ou pas au fait en attente très bien donc je suis censé me reconnecter mais je me fais attendre merci au yo en fait je ne sais pas si il est là ou si il regarde cette rediff qui nous a mis le lien dans la vidéo cube du making of d'un épisode de Game Nights je ne connaissais pas du tout le making of même si c'est une vidéo connue je connaissais le game night mais pas le making of et je l'ai regardé avec plaisir et c'était très cool surtout qu'il montre des petits tricks de montage comment le mec fait et tout sur première et en vrai genre le mec dit ouais c'est vraiment énormément de travail c'est super chaud et tout alors toute l'émission c'est beaucoup de travail mais la partie montage genre à 2-3 trucs près c'est ce que je fais moi genre parce que pour rajouter l'effet de la carte qui sort et qui bouge c'est pas beaucoup plus que ce que j'ai fait par exemple pour le montage donc je me dis franchement il y a moyen qu'un jour ça arrive dans nos vidéos bah écoute j'en serais très heureux ah ça y est je me reco après c'est tout ah c'est bon ce qui est ce qui est plus long en fait c'est tous les effets de cartes qui se battent les incrustes d'images etc ça par contre ça prend plus de temps parce qu'il faut déjà les photos des gens etc et le et les animations je suppose que c'est payant parce que moi j'ai cherché des animations j'en ai pas trouvé mais ouais je pense que c'est en tout cas c'est dans mes compétences de faire des trucs comme ça après est-ce que c'est dans mon emploi du temps ça je ne sais pas encore mais je me reco pas je ne sais pas pourquoi et je sais pas est-ce que tu veux qu'on relance du coup ? bah ouais mais enfin si j'arrive pas à me reco là c'est que je comprends pas je comprends pas oui je déprécie pas du tout le travail un vol d'orange mais je veux dire je m'attendais à ce qu'il y ait une énorme différence entre le travail que j'ai fait moi par exemple je parle juste du montage d'un crust et ce qu'il fait lui et en vrai la différence entre ce que la carte vienne et moi si on filmait par dessus parce que là on filme sur le côté donc c'est un peu plus dur mais c'est franchement dans mes compétences ok ok alors je sais vraiment pas si ça vient de moi ou si j'espère que c'est le jeu qui a un problème et que ça vient pas de moi non on a tous les deux fait la mâche je crois Kawa tu l'as fait aussi Val c'est l'heure ouais 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 j'ai fait la mâche ce matin ce matin tout à l'heure en me connectant avant le stream bah écoute j'ai pas d'indice parce que même si c'était moi qui buggais on aurait pas on aurait pas mon son on serait pas encore connecté à Discord tous les deux et là en fait je relance le jeu et ça me reconnecte automatiquement avec toi mais sans te trouver attends je vais concéder essayer de quitter la game ouais moi je peux concéder là je vais quitter la game je peux rien faire je peux rien faire et je fais que alt f4 revenir alt f4 revenir et ça cherche avec toi donc là je vais re-alt f4 on nous dit que ton son coupe beaucoup est-ce que il y a un téléchargement chez toi non même pas bah non normalement non tu sais genre des fois il y a un logiciel qui est en fond en train de ah ouais de toute façon sur une fibre optique tu peux avoir je comprends pas j'ai pas eu de problème encore donc ça me paraîtrait fou quoi ok c'est bon là je me suis reconnecté nickel ok vas-y je te mets en défi on va voir ouais hop là on se met en quoi on refait un BO3 j'ai mis en BO3 mais on peut juste faire un BO1 limite suivant le temps que ça prend d'accord 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 voilà parce que là ça va être ça va être quand même long enfin ça risque d'être long en tout cas si on refait un BO3 alors attends je trouve plus mon paquet il est là le paquet bah non je crois que j'ai l'impression que c'est le jeu qui a bug ah en tout cas je t'ai trouvé bah écoute on va essayer de faire cette game sans encombre bah ouais désolé si on se remet dans un BO3 et que ça recoupe relou je suis vraiment désolé bah pour le pour le problème technique là je pense que ça vient pas de nous en fait malheureusement c'est bon je suis en est-ce que des gens ont des problèmes avec le jeu en avantage élémentaire est-ce que des gens ont des problèmes avec le jeu on prend ta caisse et va direct chez PL euh oui oui pourquoi pas admettons admettons qu'on va ça il faut que t'aies peur du deck tribal chandra mais c'est sûr c'est ça il y a des gens qui arrivent même pas à faire la mise à jour du jeu ouais ok du coup ça va ça me rassure un tout petit peu c'est faiblard ça moi je trouve pas ça moi je trouve pas ça des masses faiblard plutôt franc c'est faiblard parce que t'as la réponse mais sinon une 4-5 tour on est dans les bons bails quoi ça me regarde pas parce que tu me chantes je vois ça je vois ça mais tu vas il va falloir que tu chantes très très bien bon là t'inquiète vas-y chante bien alors tout à l'heure j'ai fait ça et t'as quitté la game comme par hasard mec je pense que la game d'avant on a bien fait pourquoi t'allais perdre ? j'étais plutôt sur le bon rail si je puis dire eh c'est bien ce que tu fais bah ouais c'est bien je sais je le sais que c'est bien ah non je veux pas je veux pas prendre le mana non t'es gentil je veux passer en phase de combat en plus elle est à 6 quoi la seule bête eh c'est fort déjà on met ça on met ça oh ça c'est la foule qui t'applaudit ça t'as entendu ? eh j'ai entendu le mec me met en faiblesse élémentaire tu es le pire du coup je te mets en faiblesse élémentaire ah c'est dur tu peux faire passer chandra à 5 tu veux ah ouais comment ? tu fais 2 tokens t'attaques ah ni ça à 5 ouais j'ai dit quoi j'ai dit chandra ? ah ouais bah chandra tu pourras pas ah c'est con est-ce que c'est fromage tu dirais ah je tente des plaies de toute façon là je sais pas trop oula ah merde je peux pas faire ça oh j'ai fait n'importe quoi ouais je peux pas annuler j'ai très très mal compté ah j'ai très très mal compté parce qu'en fait dans ma tête j'allais faire 2 kappa 2 chandra je peux pas faire ça je me suis dit je vais mettre un marqueur sur les 2 chandra et je vais pouvoir faire moins 2 mais je peux pas faire ça et ben c'est bien ah j'ai juste fait de la merde là ah mince depuis tout à l'heure je suis calculé un truc impossible dans les règlements bien que je le ferais je veux un bundle et j'adore ce bien joué le pseudo je te souhaite d'être tiré au sort mauvais plaie de PL ouais grave ah mais bon c'est ça c'est un misclic ça va c'est pas vraiment pas vraiment un plaid décisif quoi et merde oh là là de toute façon en fait le problème c'est ni ça quoi même en jouant en fait là je voulais la mettre à 1 mais 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 je pourrais pas ah au fur et au sidon c'est bien ça c'est exactement le bébé que je t'ai dit c'est la fois je peux la jouer sur Arena j'en suis très bon temps c'est vrai elle a toujours été banni non elle t'es pas banni elle t'es pas banni elle t'es pas banni quand on s'encagé elle s'encagé ouais très très fort il va y avoir des brawls nissa malheureusement c'est vrai que tu peux brawls nissa trop bien ah y'a le brawl là ? attendez on me dit qu'il y a le brawl là sur Arena mais on peut pas s'affronter en brawl attends on va les voir tout de suite après on va les voir peut-être même tout de suite tu as vu la game tiens t'as que des body à 3 moi j'ai que des balayages de flamme pour gérer les boards je perds pas espoir je fais que des landes bien joué ok et ça m'étonnerie qu'on puisse s'affronter en brawl il y a des brawls préconstruits oui oui mais qu'on puisse s'affronter est-ce qu'on peut s'affronter en brawl préconstruit ? moi c'est tout ce que je souhaite non 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 c'est sûr que non ah je peux pas le conseiller c'est un événement en fait non le brawl est parti arrivé du paquet c'est les war ah mince ah bah voilà en plus en plus en plus et puis dans tous les cas vu que c'est en event est-ce qu'on peut jouer en brawl ? je veux jouer en brawl moi les gars je suis en brawl maintenant tout de suite bon est-ce qu'on prendrait pas une introduction heureusement si tu peux les prochains seront plus longs sûrement mieux setup et en BO5 évidemment avec des contraintes de règles mais là on va peut-être prendre le temps de faire le giveaway peut-être papoter un peu si vous en avez envie et je sais pas PL si tu as envie de faire une review de spoiler à ta guise comme je l'ai dit avec le setup que j'ai c'est vraiment pas pratique pour reviewer les spoilers ça va pas être très bien vu que tu recordes ma caméra ça va pas être quali si je vous l'affiche parce que je peux pas afficher de grands enfin bref je vais passer aux détails mais en gros là avec le record de la cam de Val c'est pas méga pratique ne quitte pas Nacho puisqu'on va faire le tirage au sort maintenant ah oui ne t'en vas pas c'est le moment où tu peux gagner un bundle bundle et je précise le stream se finit à quelle heure les responsables si tu peux c'est 20h-22h voilà celui-là est un peu plus court parce que c'était du BO3 et voilà il y avait cette annonce un petit peu particulière en début de stream en fait pour les bonus ça sera du BO5 ça va dépendre aussi des games parce que si en une heure on a fait les games on a fait le tirage au sort on va peut-être pas forcément toujours rester une heure de faire du show match etc par contre c'est tout à fait possible aussi que le match soit plus long et qu'on reste même après que du coup ça dure plus longtemps donc de base c'est environ 20h-22 mais des fois ce sera plus court des fois plus long bref je ne joue pas à papier je laisse ma place aux autres écoute c'est très noble à toi Nacho merci à toi est-ce que vous êtes prêt le chat ? est-ce que le chat est prêt ? déjà je pense que ce chat va exploser en rentrant la commande pour le bundle vous allez taper pour participer c'est tout simple vous allez taper ah je l'ai ma ah c'est bon j'ai cru qu'il n'était pas rentré j'allais dire ça ne marche pas c'est con vous allez écrire vous allez écrire val avec un V majuscule comme ceci hop puisque c'est le gagnant de ce premier rosse-moi félicitations alors qu'est-ce que ça fait d'avoir gagné ce rosse-moi ? merci beaucoup c'était un grand honneur évidemment je remercie ma mère déjà de ta remise au monde qui m'a soutenu et qui m'a mis au monde voilà bien sûr sans qui j'aurais jamais pu te rayard pour cette soirée non je te remercie d'avoir été sympathique avec moi ainsi qu'un délicieux sac de frappe voilà je te remercie et j'appréhende du coup ta revanche elle sera terrible mais disons qu'on rééquilibre un petit peu les stats parce que c'est vrai que sur l'ensemble de nos affrontements sur la chaîne il me semble être derrière et je rééquilibre un peu les choses ce soir parce que tu sais que mon triple chandra il est rotation proof je dis ça comme ça à quelques cartes près écoute je t'attends lundi prochain c'est pas un problème je serai là ne spammez pas tapez une fois ou deux il s'en est sûr mais si vous spammez le bot va voir que vous spammez et peut soit vous kick soit vous exclure du tirage au sort donc voilà tapez le une fois deux fois parce que je sais que vous êtes anxieux d'avoir fait une faute d'orthographe arrêtez-vous là après j'ai été penché et tendu tout le stream là je suis bien là moi j'étais en détente tu vois j'ai vu le déladès une gamme une j'ai dit ça c'est pas pour moi ça c'était pas ta soirée on va partir sur du bon j'attends quelques secondes personne n'a fait mention de ce deck qui existe peu qui a existé l'espace d'une semaine c'est pas je te dis moi c'est ce que j'ai failli jouer mais il me manquait huit cartes d'accord et ouais il te manquait les bon les fouros sinon sont dispensables il te manquait quoi d'autre les escargon ah ouais un peu un peu un peu moins dispensable pour le coup dis moi Val as-tu essayé les commandeurs derrière toi pas encore mais ils sont très jolis en tout cas j'en ai entendu j'ai entendu beaucoup de bien de celui de gauche et un article sur Magic Bazaar disait beaucoup de bien de celui de droite voilà ouais je sais le micro mon micro est pas très qui est CPL qui récupère mon son et ma caméra via discord pour vous la mettre via stream pour vous mettre l'ensemble via streamlab et forcément niveau qualité sonore c'est pas incroyable je sais pas comment on peut améliorer ça pour les prochains streams on fera tout pour en tout cas s'il faut acheter un comment s'appelle-tu ça un espèce de tamiseur de son qu'on met devant les micros j'en ai un si tu veux donc ce sera simple voilà peut-être ça peut-être trouver un autre moyen de récupérer le son et la caméra que discord sans avoir besoin de passer par Skype le cancer ça peut être aussi une piste Skype plutôt moins mais de toute façon Skype ça consomme beaucoup trop de bandes passantes donc même si on a la fibre c'est pas bon il faut mieux passer par discord en fait si j'avais un moyen safe de récupérer ta cam on pourrait utiliser un autre logiciel de son sauf que je vois pas comment récupérer ta cam autrement que discord ouais Youvan Lord nous dit de regarder des logiciels de régie vidéo audio mais si c'est gratuit avec plaisir si c'est payant ce sera pas possible bien sûr on nous dit peut-être passer par TeamSpeak après il me semble que discord a rien à envier à TeamSpeak normalement sur ça donc la qualité sonore c'est meilleur mais c'est pas non plus d'accord parce que je préfère qu'on donne grade le visuel et qu'on gagne en sonore quelque part mais TeamSpeak c'est vrai c'est bien en sonore parce que quand je regarde des streams moi sur par exemple d'autres chaînes ou quoi généralement les gens quand ils jouent sont tous en vocal avec leur teammate et il n'y a pas tant de problème de son ou déco que ça en fait pourquoi pas une chaîne secondaire de Twitch alors je peux récupérer le son d'une chaîne secondaire une chaîne fantôme par exemple le problème c'est qu'il va y avoir un décalage puisque même en mettant la latence minimum il y aura une à deux secondes au décalage donc ça va être difficile pour l'interaction je vous conseille à tous les deux d'avoir un filtre antipop alors ça j'en ai un mais la plupart du temps en fait on est à deux sur les vidéos donc on n'a pas besoin puisqu'on ne parle pas contre le micro et compresser notre signal je ne sais pas ce que tu entends par là Human Bird enfin tu veux dire avec un logiciel externe en passant par logiciel enfin bref on va faire le tirage au sort on verra après ouais bon ça c'est notre problème de toute façon le son c'est très très important Nigdom on est d'accord mais le truc c'est que on fait aussi avec les outils qu'on a et il est à disposition pour setup ça notre principal intérêt c'est que vous entendiez Val clairement c'est à dire que vous comprenez ce qu'il dit vous voyez Val sans sans freeze parce que j'ai l'impression qu'il est quand même très fluide la plupart du temps est ce que vous voyez de manière robotique ou fluide et que et que voilà ce soit une bonne expérience et qu'il n'y ait pas un décalage entre nous et le décalage entre nous deux il est quasiment rien donc ça c'est cool ok j'irai voir Human Bird parce que je t'avoue que j'ai fait une formation audiovisuelle mais j'ai pas touché le son dans cette formation enfin très très peu je sais enregistrer mais je sais pas traiter le son donc je prends volontiers des tutos des conseils à ce niveau là à part sur un logiciel de montage valet très fluide écoute je pense que pour pour en finir sur le setup ce soir on peut valider l'image il nous reste à corriger le son tout simplement bien sûr c'est déjà pas mal attention je vais faire gagner le premier le bundle il n'y a qu'un bundle attention on va le setup et c'est Atlan 20 GHZ qui ne foule ou pas d'ailleurs c'est pas grave qui gagne le bundle 2020 es-tu toujours là peux-tu parler dans le chat félicitations à toi tu gagnes le bundle pour le bundle comment on fait pour le gagner je vais t'embêter un petit peu il va falloir que tu passes non pas par le chat de la Spark TV mais j'aimerais bien que tu viennes ou MP PL ou moi par Discord si c'est possible voilà de préférence Val tu peux est-ce que tu as Discord Atlon c'est bien ça que je ne trompe pas ouais Atlon voilà j'ai pas Discord alors tu peux passer par un autre support mais ne t'inquiète pas c'est un logiciel complètement gratuit que tu peux même télécharger sur ton téléphone donc le mieux ce serait de passer par Discord et ça te permettrait de nous suivre sur Discord qui est quand même un très bon réseau pour savoir un peu ce qu'on fait etc c'était par facilité mais on se pliera à ta volonté si tu n'arrives pas à installer Discord évidemment de toute façon on retient ton pseudo je vais le noter dans un coin est-ce que j'ai un stylo qui traîne voilà on se rappellera de qui tu es donc quand tu nous whisperas on saura que c'est toi ouais en vrai tu cliques sur Discord ça va te l'auto-installer directement tu cliques sur le lien de ValetPL et tu cliques instantanément sur la Discord et tu n'as qu'à regarder en haut à droite qui sont les plaines au cœur Texas Rangers du Discord et bien c'est PL et moi voilà sans surprise tu auras juste à cliquer sur mon nom pour m'emp là je vais te je te chuchote un mot de passe Athlon comme ça il n'y a personne qui pourra usurper ton identité oui tu peux nous whisper ce soir tu peux nous whisper ce soir si même conseiller comme ça on t'enverra le bundle le plus tôt possible félicitations à toi du coup voilà d'avoir gagné ce soir je t'ai envoyé en MP sur Twitch un mot de passe qui j'espère te fera rire et tu le donneras à Val du coup et il saura que c'est toi parce que sinon il y a des gens qui vont se rename sur Discord et aller whisper Val au moins ça marche pas ça même pas c'est Prout ah merde ils le savent déjà la machine ça marche là dedans bravo ah et moi je suis un détecteur de fraude enfin j'essaye tu vois de me dire comment les gens peuvent frauder et j'empêche ça c'est elle le policier quoi exactement ça vous le merci beaucoup ok c'est noté très très bien voilà donc tu whisper Val en priorité Val Maffre tu vas trouver facile pour savoir ce qu'il se passe avec la Spark déjà tout au long de la semaine pour pouvoir déjà en parler sur leur stream respectif nous y compris je t'invite à regarder la rediff le début du stream la rediffusion où dès le début du stream avec elle on annonce ce qu'il se passe pour la Spark et pourquoi elle ferme ses portes sans rentrer dans les détails on explique quand même beaucoup le pourquoi du comment on vous remercie tous encore une fois j'en profite pour le rappeler c'était une expérience géniale c'était c'est un c'est un échec entre guillemets mais qui n'est pas un échec négatif en fait c'est un c'est un plein d'expériences qu'on a fait pour nos investissements futurs entre guillemets et et malgré malgré que la TV ferme ses portes la la communauté s'est bien bien centrée bien réunie et et sache que vous assurez que ça va continuer n'en doutez pas voilà pour répondre à 2-3 questions le dédicacé c'est Atlan qui décide du coup s'il veut qu'on le dédicace ou pas on écrira si tu veux un mot sur le côté puisque de toute façon c'est du carton que tu ne garderas certainement pas et le plastique ça va s'effacer donc voilà et pour savoir il y a quelqu'un qui demande qui paye les frais de port ben ce n'est pas Magic Bazaar puisque ça ce n'est pas un produit Magic Bazaar enfin ce n'est pas Magic Bazaar qui nous a donné pour faire gagner ça c'est un bundle qui est à nous qu'on fait gagner du coup les frais de port c'est nous les partenariats tout ça etc ça c'est on vous le dira quand ce qu'on fait gagner ça passe par Magic Bazaar donc voilà là ce n'est pas le cas mais à l'avenir oui Magic Bazaar nous aidera à vous faire gagner des choses exactement il y a de grandes chances que même jusqu'au Rosmo si tu peux il y a des lots il y a une contribution de Magic Bazaar bien sûr mais dans ce cas là on les citera quand c'est le cas là ce n'était pas le cas ce soir si la personne habite au Canada ça se passe comment ? on est un peu triste mais il recevra son bundle quand même il le recevra quand même et tant pis pour nous oui bien sûr Perdroux comme je l'ai dit la Spark TV ça vient à réunir la communauté on se réunit en tant que streamer ensemble on se quitte sans drama sans malaise sans soucis et évidemment que vous nous verrez sûrement réapparaître à droite à gauche chez les uns chez les autres selon les disponibilités bien sûr mais voilà on pubra nous personnellement les streams de tous les autres collègues chacun toute la semaine va pouvoir publer son propre stream et voilà en fait la Spark TV s'arrête formellement mais dans le fond dans l'inconscient collectif et on est très fiers de ça je l'ai déjà dit l'étincelle brille toujours voilà exactement voilà toi c'est beau hein non t'es un pouet soyez-en sûr je suis plus un pouet qu'un pouet un pouet je suis un pouet ah bah super I am the creator très content que tu aies reçu un pouet de Pétac ouais nickel elles ont été bien notées tes cartes ou pas parce que si elles ont eu 2 sur 10 on va pas envoyer les bonnes cartes quoi tu sais que si t'envoies des cartes qui sont mal notées ils te font une notation ils te mettent pas une note nulle quoi ils te font une autre notation ok genre ils te la ferment mais ils te la notent pas en fait ouais ils te disent ouais c'était sympa elle est jaune cette carte elle est ok tière elle est carrée on peut jouer avec ah là là mon dieu ah désolé Cosmos OnLive on a pas vu ton don non mais et du coup ça pareil quand on sera sur notre chaîne par contre c'est quelque chose qui sera beaucoup plus simple toutes les annonces etc seront remises et on verra tout mais là comme on avait une chaîne avec plusieurs streamers sur la même chaîne ce sont des choses qui étaient compliquées à mettre en place et qui du coup n'étaient pas forcément tout le temps actifs parce que parce qu'il y avait des conflits c'est buggy enfin bref mais en tout cas merci énormément Cosmos OnLive pour le don c'est quelque chose qu'on exclut pas Arle Ronde mais c'est pas encore décidé voilà je me permets bien sûr de répondre vite fait le retour du et voilà on a les droits bon mais écoutez on est pas là pour parler de ça spécialement on reparlera de nous à un autre moment l'important c'est quand même de quitter la Spark TV de la manière la plus la plus noble possible parce que vous le méritez vous nous avez accompagné dans cette aventure et c'est autant votre TV que la nôtre et on espère la fermer de la manière la plus digne possible voilà on espère que vous allez passer une excellente semaine parce que elle active encore une semaine c'est clair je suis désolé Cosmos OnLive là en live je peux pas je peux pas lire le message mais il faut que je compliqué il faut que je me déconnecte du compte et du coup je dois couple stream pour faire ça mais j'irai lire le message ne t'inquiète pas merci beaucoup non baba la vidéo de 17h est pas obsolète elle ne parle pas de la soirée donc tout ce qu'on annonce dans la vidéo est maintenant tu peux aller la voir bien évidemment ok je crois qu'on a fait un petit peu le tour de cette soirée il y a oscillé entre le très triste et le plutôt sympa on vous remercie d'avoir été aussi nombreux merci beaucoup pour ce premier Rosmois et il y en aura plein d'autres on aurait prévu d'avoir un autre lancement pour le Rosmois mais c'était très important pour nous d'être le plus vite possible transparent avec vous et les autres Rosmois seront grandioses sachez-le exactement donc je le répète encore une fois l'aventure merci Val l'aventure continue sur les déjà toute cette semaine sur la Spark et à partir de la semaine prochaine sur les chaînes respectives de tous les streamers nous pour ceux qui étaient déjà là on reprend notre ancienne chaîne notre ancienne chaîne Twitch donc voilà ceux qui pensent que c'est fini etc non non pas du tout c'est la Spark TV ce ne sont pas nos activités de streamers et de youtubeurs qui s'arrêtent le Rosmois c'est toutes les semaines tous les lundis sauf exception du coup de 20h à 22h la semaine prochaine on a déjà annoncé tout à l'heure on le redit ce sera un affrontement Val contre moi en rotation proof on ne pourra pas jouer des cartes des extensions entre XALAN et Magic 2019 c'est Val et PL Magic Arena nos merci et puis voilà j'espère que vous êtes régalé ce Rosmois j'espère que vous prendrez plaisir à nous suivre tout au long de cette saison de Rosmois qui s'annonce que le concept pharaonique vous a plu et puis voilà merci à tous merci à toi PL pour le setup c'est que c'est pas facile de lire et de lire voilà merci à tous ah ok merci beaucoup Cosmos Online on parlera si ça te dérange pas en MP sur Discord si tu l'as directement ce sera plus simple parce que là on s'envoie des mails on se parle par commentaire de vidéo c'est un peu compliqué bah écoute Wisp moi tu me dis ton pseudo je saurais qui tu es mais par contre je pourrais pas discuter ce soir mais avec plaisir quand j'aurai le temps voilà merci à tous merci à Youtube pour ceux qui sont encore là on vous fait des gros gros bisous partout mais vraiment vraiment partout sur Discord c'est PL Magic Arena ou PL MAFR sans que tu vas sur Discord de ValetPL ou de la Spark tu vas rapidement trouver mon pseudo voilà Val un dernier truc un dernier mot merci à tous je vais cesser de le répéter mais c'est le plus important ce que vous devez retenir ouais merci à tous la voiture continue et merci de nous suivre dans tous les projets qu'on lance qu'on arrête qu'on relance c'est pas une fin c'est juste une nouvelle étape et vraiment merci énormément pour tous vos messages même si on a presque l'habitude maintenant enfin vous pourriez croire je veux dire qu'on a l'habitude non pas du tout ça nous fait extrêmement plaisir et quand je vois toutes ces émots tous ces messages là ce soir tous les messages aussi sur les commentaires YouTube enfin ça nous touche vraiment beaucoup et dans des moments comme ça de voir que vous êtes là et de voir comment vous réagissez c'est très important pour nous donc merci énormément pour ça et puis je vous fais des gros gros bisous et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie ciao 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 bye bye ciao ciao ciao